important, très mystérieux, c'est le personnage de Céline. C'est un personnage pas banal, il ne faut pas en dire trop. Évidemment, Jean Berthier, Céline, c'est la voisine, le palier d'Elisa et de son père. Céline, elle regarde ce fameux feuilleton à succès, voilà, j'ai retrouvé son nom, c'est la vie à la folie. La vie, c'est la vie à la folie. Et Céline, elle a une vision complètement fantasmée du travail de votre narrateur. Elle pense que comme il bosse à la télé, il rencontre les stars. Et Céline, elle a un gros problème de santé. La vie, elle vient un peu coitrée et le narrateur, c'est un petit peu sa planche de salut. Oui, c'est une relation un peu étonnante, vous verrez donc, entre mon personnage de lecteur et puis cette jeune fille, cette jeune femme qui est très, disons-le, elle est un peu folle. Elle a un gros problème, elle est laide aussi, c'est important. Et malgré tout ça, comment dire, il y a une relation forte qui existe entre mon personnage et elle. Il y a une relation forte qui n'en peut pas avoir une confiance absolue non plus, mais c'est un moment totalement inégal, parce que lui est quand même, mais en même temps qui tourne aussi autour de la télévision, parce que cette personne passe sa vie aussi devant la télévision, parce qu'elle vit chez elle comme ça, un peu coitrée, un peu enfermée. Comme vous dites, elle a développé aussi une sorte d'imaginaire un peu bizarre autour des, sans doute des héros de Feuilleton. Elle dit qu'elle est amoureuse, enfin qu'elle a un fiancé, voilà, qui est chirurgien, etc. Enfin bon, il y a toute une espèce de vie par procuration de cette personne. Et puis mon personnage au fond aussi est un brave type, parce qu'il lui fait ses courses aussi, voilà, il lui fait ses courses, il va au supermarché pour elle, il l'aide d'une certaine façon à la vivre. On va pas en dire plus sur celle de Jean Berthier. Un mot par contre pour en terminer sur le titre du roman. On découvre l'explication dans les toutes dernières lignes du livre. Là aussi c'est très émouvant. Ici commence le roman. Est-ce que ce titre-là, il s'est imposé à la fin ou est-ce que vous l'aviez en tête dès le début pour Jean Berthier ? Non, c'est un titre qui est venu, qui est venu plutôt sur la fin, mais qui était potentiellement présent, disons, puisque c'est une phrase évidemment du roman. C'est-à-dire que c'est une phrase qui a été écrite, donc voilà, et qui ensuite que j'ai réutilisé comme titre. Voilà. Et c'est un titre qui fait la boucle. Ici commence le roman. Le lecteur comprend pourquoi à la fin de l'année. C'est absolument magnifique. C'est vraiment très émouvant quand on se rencontre et quand on comprend la raison qui vous a poussé à choisir cette phrase toute simple, comme dit. Merci beaucoup Jean Berthier. Ici commence le roman. Je le rappelle aux éditions Robert Laffont. Un roman que vous allez pouvoir gagner, vous qui nous écoutez, en répondant à la question du jour, en message privé, bien sûr, uniquement. Et à partir de la page Facebook de l'émission VMDN, la question est la suivante. Comment s'appeler la mère d'Elisa, l'épouse décédée du narrateur Baptiste-Antoine attend vos réponses. Vous m'en direz des nouvelles sur LSI. Direction la Hongrie pour une découverte musicale. Judith Roit et Contralto, une tessiture assez rare chez les femmes, un timbre grave, noble, généreux. La chanteuse vient de sortir un disque où elle interprète des mélodies du compositeur Zoltan Koday, mais aussi des œuvres écrites pour elle par de jeunes compositeurs hongrois, car elle est aussi passionnée de musique contemporaine. Notre correspondante à Budapest, Florence Labrouillère, la rencontre. Dans ce disque, la cantatrice Judith Roit fait le lien entre musique du XXe siècle et création congaporelle. Elle interprète d'abord des chansons populaires, dont certaines sont inédites, écrites entre les deux guerres mondiales par le Hongrois Zoltan Koday. Worldwide Zoltan Koday est avant tout connu dans le monde pour sa pédagogie. Il a inventé une méthode originale pour enseigner la musique aux petits-enfants en utilisant les chansons traditionnelles comme matériel pédagogique. Mais il a aussi écrit beaucoup d'arrangements de ses chansons populaires pour les chanteurs professionnels. La contralto hongroise interprète des chansons paysannes au rythme enjoué, mais aussi des balades mélancoliques et dramatiques. Ces balades racontent des histoires tragiques. L'une des héroïnes, Kata Kadar, est poussée dans un lac où elle se noie, réincarnée en l'Élysard, elle jettera un sort sur son assassin. J'aime beaucoup ces balades parce qu'elles racontent des dessins de femmes. Ce sont des histoires d'amour poignantes, pleines de chagrin, et l'orchestration est exceptionnelle. En tant qu'interprète, on est seul devant l'orchestre et on doit jouer plusieurs rôles. Je suis l'amoureux de la servante, mais je suis aussi la servante, la méchante mère, et le jeune psygane qui rétend la rumeur dans le village. Dans ce disque, Judith Reich fait aussi la part belle à la musique contemporaine. Elle a demandé au jeune compositeur Mathé Balog d'écrire une partition pour accompagner les poèmes d'un écrivain turc. Cela donne une oeuvre originale. Le compositeur s'est inspiré d'une makam, une mélodie turque traditionnelle où le violon, le tambourin et la clarinette dialoguent avec la voix humaine, un dialogue basé sur l'improvisation, explique Mathé Balog. Mon makam est un mélange d'harmonie et de chaos. Parfois, les interprètes se lancent sans aucune indication et cherchent à se synchroniser. J'ai voulu donner à l'auditeur l'impression qu'il écoute une improvisation. Bien sûr, j'ai écrit des notes, mais j'ai été libre de choisir le rythme, le tempo. C'est comme du jazz. En musique, cette liberté de chalet s'appelle tempo rubato, le temps volé, explique Mathé Balog. Le temps volé, ça veut dire que l'interprète s'échappe de la cadence. Le temps volé, c'est le titre de ce nouvel album de la cantatrice hongroise du Detroit où se mêlent influences occidentales et orientales. Laurent Flavoyard pour VMDN dans une poignée de secondes, le journal. On se retrouve demain avec Yasmina Reza pour son romanseur, qui vient de sortir chez Trémarion, et vous m'en direz des mots. Ciel d'Afrique, Caroline Maschowski. Bienvenue sous le ciel d'Afrique. Pour savoir quoi observer ce mois-ci, quelles constellations, quelles planètes, quelles étoiles seront visibles depuis le continent, avec ou sans lunettes, les astronomes de la revue web L'Astronomie Afrique partagent avec nous leurs éphémérides. Retrouvez-les tous les 15 du mois dans la nouvelle chronique Ciel d'Afrique, d'Autor de la question, et en podcast, audio et vidéo sur le site de l'RFI. Elle aussi, la sélection du noir, sa manguana, et manu du pango. Ainsi d'Afrique, Caroline Maschowski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada